Avant que je te partage mon expérience sur ce retour à de l'obésité, j'aimerais clarifier certains points à propos de tout ce qui va être dit dans cette vidéo. Je vais te partager une expérience profonde, personnelle, et que surtout, je n'invite certainement aucune personne à faire, à reproduire, à tenter. Ce que je fais, ce n'est qu'un simple partage d'expérience, une introspection, et vraiment, ne faites pas ça de votre côté. J'entreprends quelque chose qui est fou à l'intérieur de moi, et je ne sais pas comment va finir cette expérience-là. Je n'ai absolument aucune idée, mais je veux vraiment mettre un vrai disclaimer, un vrai truc. Ne refaites surtout pas ça chez vous. Donc voilà. Voyez ça plutôt comme une expérience folle, plutôt que comme un chemin de vérité, ou comme une voie à suivre. Ce qui peut peut-être marcher chez moi, a de très fortes chances de ne pas marcher chez vous. Et je ne suis même pas sûr que le chemin que je suis en train de prendre se finira bien. Donc voilà. Une fois que ces choses sont dites, il n'y a aucune vérité dans cette vidéo que je vais faire. Ne vous basez pas sur mon expérience personnelle pour vous dire, je vais faire comme lui. Gardez du discernement. Et si vous avez des problèmes, allez voir des professionnels de santé. Donc voilà. Le titre de la vidéo, je ne sais pas encore lequel ça va être. Mais l'idée est simple, c'est que vous l'avez très certainement remarqué, pour les gens qui me suivent depuis un certain moment, j'ai bien repris des joues. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis de nouveau obèse. Et le mot peut paraître fort, mais je fais 1m73. Je ne me suis pas pesé, mais il me semble que je suis à un peu plus de 110 kilos aujourd'hui. Et la question c'est, pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui ? Et ce qui va vous paraître faux, c'est que je fais ce poids-là pas parce que je ne sais pas perdre du poids. Si demain je perds du poids, je peux le perdre. L'idée de cette exploration de l'obésité vient plus loin. Ça fait maintenant des années que ma relation à la nourriture, à mon corps et à mon poids s'est maintenue à travers une forme de contrôle. Un contrôle qui était sans doute relatif, mais en général, en une année, j'avais des variations de plus ou moins 10 kilos, à peu près, que j'arrivais à maintenir. J'arrivais notamment grâce à des périodes de jeûne, à des choses comme ça, à maintenir un poids qui était, selon moi, acceptable. Mais il y avait un petit effet yo-yo. Pour certains, il sera grand, pour d'autres, il sera petit. Mais c'était une dizaine de kilos, à peu près. Et puis je m'étais raconté des histoires du style que j'étais comme, je ne sais pas, un ours en hiver où je grossis, puis en été, je m'écris un petit peu. Et je pense sincèrement que j'aurais pu maintenir cette forme d'équilibre sans le moindre problème. La chose que je voyais notamment, c'est qu'il y avait au fond de moi un déséquilibre, quelque chose qui n'était pas réglé. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrivais à voir que j'étais en paix avec cet effet yo-yo, avec ces histoires que je me racontais pour trouver un équilibre. Mais je voyais quand même que dans le fond, il y a quelque chose qui n'était pas vu, qui n'était pas... auquel je n'avais pas été rencontré, que je n'ai pas réellement rencontré. Et il y avait des peurs profondes. Et je pense que l'une des peurs les plus profondes qu'il y avait à l'intérieur de moi, c'est le fait d'un jour me re-retrouver gros. Pour ceux qui me connaissent, quand j'étais jeune, je suis monté à 140 kg. Et j'ai beaucoup souffert de cette obésité durant une grande partie de ma jeunesse avec des humiliations et tout un tas de choses. J'ai failli en arriver jusqu'à une tentative de suicide que je n'ai jamais fait. Et bon, bref, à travers une énergie de désespoir, j'ai réussi à perdre ce poids. Et en perdant ce poids, j'étais persuadé que je serais éternellement heureux et qu'au final, j'avais été malheureux, humilié et rejeté, simplement à cause de la forme de mon corps physique, à cause du fait d'être gros et de tout ça. Et je voyais bien qu'à l'intérieur de moi, il y avait ces mouvements de contrôle, de jeûne, soudain, où je me mettais à jeûner, venaient d'une sorte d'alerte, comme si, quand je me voyais dans le miroir, ou quand je commençais à reprendre un petit peu de poids, il y avait cette hantise de redevenir gros, comme si le fait d'être gros ne pouvait pas, gros, obèse, peu importe les adjectifs, ne pouvait pas être compatible avec le bonheur, avec la joie, avec l'amour, avec tout un tas de choses. Et donc, j'en suis arrivé à l'idée, et j'essaierai de vous la détailler en entier, qu'il y avait la possibilité d'être en harmonie avec son corps physique, de trouver un équilibre, que la relation avec la nourriture soit apaisée, et qu'il n'y ait pas besoin d'une espèce de contrôle pour avoir une sorte d'harmonie avec soi-même. Et j'ai eu des témoignages, des amis, où je voyais bien que la nourriture n'était absolument pas challengeant avec eux, que la relation qu'ils avaient avec eux-mêmes vis-à-vis de la nourriture, de leur corps, était totalement détendue. Totalement détendue. Ce dont je voyais en moi qui n'était pas détendu. Et donc, j'ai voulu que, si mon corps se stabilisait à un poids, qu'il se stabilise à un poids naturel. Et j'en vais aller jusqu'où pour ça ? Et bien, en fait, c'était l'idée que, l'idée générale, c'est qu'en faisant confiance à mon corps, et bien, il va se réguler et trouver son poids d'équilibre. Et donc, ça invite à lâcher beaucoup de choses. Peut-être que le poids d'équilibre de mon corps, ce sera le poids que je fais aujourd'hui, peut-être un peu plus de 110 kilos. Peut-être que le poids sera 80 kilos. Je ne sais pas où est-ce qu'il sera. Mais j'ai l'intention, et je suis sur ce cheminement depuis maintenant six mois, d'aller à la rencontre de toutes ces peurs profondes, du fait de devenir gros. Et peut-être que ma nature, imaginons, c'est d'être gros. Est-ce que je peux être en paix avec cette idée-là ? Est-ce qu'il peut y avoir une dimension d'amour avec cette idée-là, avec ce fait-là ? L'idée générale, derrière ce processus, il a été simple. C'est d'arrêter de contrôler tout ce que je mangeais. Parce que j'avais des aliments interdits, des choses interdites. Et je me suis autorisé à manger tout ce que je voulais. Et il s'est passé des expériences très drôles. C'est qu'au début, je me suis orienté vers beaucoup de nourriture qui n'était pas dite bonne. Donc de la nourriture très sucrée, très salée et tout ça. Et au fur et à mesure, je me suis retrouvé face à une lassitude de la nourriture. C'est que vu qu'il n'y avait plus d'interdits, il n'y avait plus les mêmes envies. Je pense que d'ailleurs, je suis dans une phase de stabilisation, voire de redescente au niveau du poids. Parce que je n'ai plus de fantasmes sur la nourriture comme j'en ai eu avant. Aujourd'hui, j'ai été rencontré, je pense, les plus grands démons, les plus grandes peurs à l'intérieur. Et j'ai vu des mouvements de contrôle revenir. Quand je voyais mon corps grossir, grossir, d'événements, ne plus m'aller. Il y a eu toutes les techniques de contrôle que j'avais pour maigrir rapidement, pour me transformer, qui sont revenues. Mais je n'ai pas voulu aller là-dedans. J'ai la certitude au fond de mon être, de mon corps, que je peux faire confiance au corps et qu'il va se réguler et qu'il va se faire. Je n'ai pas de garantie. Ça se trouve, dans un an, vous me verrez, il n'y aura rien qui aura changé, peut-être deux ans. Je m'autorise le temps qu'il sera nécessaire pour apaiser tout ça. Et si je dois incarner le fait d'être gros, le fait d'être obèse, eh bien c'est OK. C'est comme si, j'ai l'impression que je vais revisiter ce traumatisme d'enfance. Je crois qu'il m'a pourri mon enfance de l'âge de 6 ans à l'âge de 18 ans. Et j'ai l'impression que j'y vais en conscience. Pour faire ce chemin intérieur, je n'aurais pas pu le faire il y a encore un an en arrière. C'est comme s'il y a eu des différentes évidences, prise de conscience. C'est comme si j'avais eu accès en moi à une dimension d'amour et de bienveillance qui me permet aujourd'hui de faire cette expérience. Parce que soyons clairs, cette expérience-là où j'ai arrêté de contrôler ma nourriture, où je me suis mis à manger n'importe quoi, peut avoir des effets peut-être dramatiques sur ma santé. Pour vous donner à peu près l'état d'esprit dans lequel je suis allé là-dedans, je suis allé dans ce chemin intérieur avec la possibilité, et je suis en paix avec cette idée-là, que je puisse mourir de cette expérience. C'est pour ça que je ne rigole pas en disant que je ne conseille à personne de le faire. C'est que je sais que c'est un chemin qui m'amène au plus profond de moi-même. Il y a des choses qui sont remontées de profondes élans, de dépression, de choses assez incroyables que j'ai pu vivre, que je n'aurais jamais pu, je pense, vivre sans cette dimension d'amour et de bienveillance auxquelles j'ai pu avoir accès maintenant. Et ce cheminement intérieur de vivre cette chose-là est passé par tout un tas de prises de conscience vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de la confiance de soi, vis-à-vis de l'écoute de soi, l'écoute de son corps. Je ne suis clairement pas un expert de tout ça, mais je suis dans ce cheminement. Et je pense qu'en allant visiter ces plus grandes peurs, donc la peur de l'obésité de retourner là-dedans était grande, mais encore une fois, derrière cette peur de l'obésité, il y a les peurs des jugements, de ne plus être aimé, d'être incapable de s'aimer soi-même. Voilà, il y a... Cette peur-là, on cache tout un tas d'autres. Donc, voilà, je vais regarder si j'ai d'autres points que je voulais. Donc, vous voyez, il y a vraiment l'idée que, imaginons, que le poids naturel de ce corps, de cet être humain, soit l'obésité, 110 kilos, je ne sais pas. Est-ce que je peux être en paix avec ça ? Et il semblerait que oui, pour le moment. Après, je ne sais pas où ça va. Peut-être que ça ne bougera jamais. Donc, il y a vraiment cette acceptation profonde d'être gros, d'être quelqu'un de gros. Et vraiment, cette idée d'être gros, c'était vraiment l'idée d'un malheur absolu. Et il semblerait que ça ne le soit pas du tout. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas... Ce que je peux témoigner à l'heure actuelle, c'est que ma relation à la nourriture n'a jamais été aussi paisible, aussi fou que cela puisse paraître. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y ait une harmonisation qui se fait à l'intérieur. Si je dois rester à ce poids-là et être un gros monsieur, je serai un gros monsieur. mais je souhaite que si le poids se diminue, que ça se fasse par écoute, par bienveillance, par une harmonisation. Et si ça doit me prendre dix ans, eh bien, ça prendra dix ans. Si ça n'arrive jamais, ça n'arrivera jamais. Mais donc, donc voilà. Je ne conseille bien sûr pas aux gens d'aller forcément visiter leur trauma, d'y retourner en conscience, de faire tout ça. Je sais que je ne pouvais pas faire autrement. Je sais que ça fait des années que je vois ces choses à l'intérieur de moi que je ne vais pas visiter parce que je n'avais pas la possibilité d'aller visiter. Aujourd'hui, je sais que j'avais la possibilité de le faire. Je l'ai fait. Je continue à le faire quotidiennement. Et voilà un petit bout de l'expérience. Parce que j'avais déjà eu des commentaires me disant tiens, t'as pris du poids et des choses comme ça. Donc voilà. l'idée générale. Ça se trouve, c'est fou. Ça se trouve, c'est complètement idiot. Et ça ne serait pas la première chose idiote que j'ai fait. Ça ne serait certainement pas la dernière. En tout cas, en tout cas, voilà. Je prends ça comme un cheminement d'amour à l'intérieur de soi. Être capable d'aimer et d'accepter la pire chose de mon existence. Ça est clairement ça. Et donc, j'y vais. J'y vais en conscience. J'y vais comme j'y peux. Comme je peux. En tout cas, je ne sais pas si tu es encore en train de regarder cette vidéo. Je te souhaite à toi de faire tes propres expériences. Ne te mets pas en danger. Respecte-toi. Sois à l'écoute de toi. Et si tu as des soucis, n'hésite pas à te faire aider aussi. Donc voilà, prenez soin de vous. Que la paix vous accompagne dans votre cœur et dans votre esprit. Et je vous tiendrai au courant de l'évolution de tout ça. Et puis, voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao.